dans cette séance on va vous présenter aux étudiants de master 1 comment on fait le tracé du diagramme de cercle de la machine à 5 rames ce diagramme est très important car il est utilisé pour l'identification des paramètres de la machine surtout la machine en cage de curé et il est utilisé pour faire le bilan de puissance donc on va vous présenter la solution d'un exercice sur la machine à 5 rames donc la machine à 5 rames est triphasé les caractéristiques sont elle a une tension composée de 500 volts une puissance utile de 70 kilowatts la fréquence est de 50 hertz elle comporte 8 ports donc pour faire le tracé du diagramme de cercle on se base sur les deux essais suivants donc on essaye de faire l'essai à vide pour déterminer le point à vide et les scies à rotor bloqués bien sûr pour une tension réduite car le courant on essaye à rotor bloqué est très élevé donc on fait une tension réduite ici c'est la tension de 160 volts donc commençons par l'essai à vide pour l'essai à vide sur tension nominale la tension composée est de 500 volts le courant mesuré est de 29 ampères la puissance absorbée par le moteur est de 2100 watts le deuxième essai c'est l'essai en court circuit bien sûr pour une tension réduite qui la même chose tension composée on a un courant de de court circuit de 115 ampères une puissance absorbée en ici en court circuit ou à rotor bloqué de 7500 watts la résistance à chaud entre deux bornes il faut faire attention ici la résistance et à borne entre deux bornes c'est à dire c'est une résistance apparente donc on peut pas utiliser la loi de perte par roi r i au carré donc on doit utiliser la loi 3 sur 2 r s qui donne ici c'est une résistance apparente fois le courant absorbé au carré il faut faire attention à cette résistance résistance mesurée entre borne dans certains cas il vous donne la résistance par phase c'est à dire la résistance d'une phase donc on peut utiliser la loi 3 r i au carré donc la première question est la demande de calculer les points des coordonnées des points à vide et à rotor en court circuit bien sûr ce tension nominale commençons par laisser à vide pour laisser à vide on doit déterminer le courant de cause unisphi puisque laisser à vide et sous tension nominale donc le courant est donné ici c'est 29 ampères donc à partir de la puissance et la tension et le courant on peut déterminer le cosinus phi 0 donc pour la première question c'est un donc on va calculer la puissance de cosinus phi donc connaissant que la puissance absorbé à vide est donnée par cette loi c'est la racine de 3 on utilise directement la loi des tensions composées puisque la tension composée à vide il a donné la tension composée donc on utilise p 0 la puissance absorbé à vide est égale à la racine de 3 la tension ici c'est unisphi zéro donc fois le courant et zéro cosinus phi 0 donc à partir de cette expression on détermine le co le cosinus phi 0 pourquoi puisque pour tracer le diagramme de cercle c'est un diagramme circulaire pourquoi pourquoi il a il a été appelé diagramme de cercle donc le courant au primaire où le courant absorbé par le stator donc est égal à le courant magnétisant qui traverse la branche magnétisante plus le plus le courant au rotor et donc si on fait varier la charge donc l'évolution de la charge la variation du couple de charge va entraîner la variation du courant au niveau du rotor le courant magnétisant est constant et ne dépend pas de la charge donc l'évolution l'évolution du couple de charge va entraîner une évolution du courant au rotorique donc le courant autorique évolue selon l'évolution de la charge sachant que i1 est égal à i magnétisant voilà ici c'est le courant magnétisant en plus on a ici le courant dans le rotor c'est i2 et la résultante c'est le courant absorbé par la machine c'est le courant au niveau du stator donc l'évolution du couple de charge va entraîner une évolution ou une variation du courant au niveau du rotor cette évolution de l'extrémité du courant au niveau du rotor à une trajectoire à une trajectoire circulaire donc elle se déplace à travers un demi-cercle pour le fonctionnement moteur et pour le fonctionnement génératrice il continue de faire compléter une trajectoire circulaire donc pour notre cas il faut comme pour tracer le diagramme de cercle donc on doit placer le point à vide et on doit placer le point en court circuit c'est à dire à partir de c2 et c on peut tracer le point à 0 qui est le point à vide et le point m6 est le point à rotor calé donc pour tracer ce point donc c'est un vecteur qu'on doit il faut connaître la position c'est à dire le phi 0 bien sûr on a la valeur de i0 c'est 29 donc ce courant a une valeur 29 ampères bien sûr pour placer ce point on doit calculer le phi 0 c'est à dire on peut calculer ce phi 0 à partir de la puissance p0 pour le point à rotor bloqué c'est la même chose on doit à calculer à partir de l'essai à rotor bloqué le cosinus fisici et le cosinus fisici c'est à dire l'ongule fisici c'est donc l'ongule fisici c'est on peut le calculer à partir de l'essai au laisser à rotor bloqué donc bien sûr connaissant la valeur du courant à rotor bloqué mais il faut faire attention ce courant c'est à tension réduite donc on doit convertir ce courant qui sont 15 ampères pour une tension nominale pourquoi parce que le laisser à rotor bloqué est réalisé à partir d'une tension réduite donc pour calculer le courant pour la tension nominale donc on fait la règle de trois et on doit calculer le courant ici c'est pour une tension nominale donc cette valeur avec cet angle va nous permet de tracer le deuxième point qui est le point à rotor bloqué à partir de ces deux points à partir de ces deux points donc on a la distance entre a0 et mc c'est une distance connue donc on doit la mesurer par la règle et on fait la médiatrice c'est quoi la médiatrice c'est donc on va diviser cette distance par deux et on va tracer de tracer tracer une droite qui passe par les médiatrices donc donc à partir de de ce médiatrice on trouve le centre du centre du cercle voilà donc à partir de ce tracé avec eux un cercle on fait on fait lier les deux points donc qui va nous donner une trajectoire circulaire c'est le diagramme de deux cercles donc revenons à la première question donc à partir de la puissance p0 et la tension du courant donné on peut calculer calculer le cosinus phi0 donc le cosinus phi0 par application mini numérique va nous donner un angle qui est 85,2 degrés donc le sunnis va nous donner 0,0976 donc à partir de cet angle on calcule on calcule les composantes actives et les composantes réactives pourquoi puisque le diagramme de cercle il a deux axes ce courant si le courant dit cet axe si le courant dit c'est l'axe du courant imaginaire si l'axe du courant imaginaire et cet axe de l'axe du courant actif voilà donc à partir de ce courant qui 29 on calcule le courant i0 active et le courant i0 réactive donc le i0 active il est en fonction de cosinus phi0 donc on fait l'application numérique directe on trouve 2,42 ampères et pour le courant réactif il est en fonction de cosinus phi0 donc il va nous donner va nous donner donc il va nous donner cette valeur qui voilà va nous donner cette valeur qui est 29 fois le sunnis phi0 donc on trouve 28,8 ampères voilà pour le courant pour laisser en court circuit on passe par les mêmes étapes on a ici la puissance calculer à rotor bloqué ou mesurer à rotor bloqué bien sûr le courant il y connaît avec la tension donc on calcule la même chose le cosinus voilà le sunnis le cosinus phi6 c donc à partir de cette expression on détermine le cosinus phi6 c donc on calcule le cosinus phi6 c la même chose pour le point à rotor bloqué on calcule la composante active et la composante réactive mais il faut faire attention donc cet essai a été réalisé pour une tension réduite donc le point à rotor bloqué dans le diagramme de cercle il est placé pour une tension réduite donc il est un point à rotor bloqué dans le diagramme de cercle il est placé pour une tension nominale, c'est-à-dire pour une tension 500 volts. Et on a mesuré ici le courant pour une tension 160. Donc, on doit convertir ou calculer le courant de court-circuit pour une tension nominale. Voilà. Donc, celle-ci, c'est 115 pour une tension réduite et pour 500 volts, on a une tension, un courant de court-circuit qui, par la méthode de règle de 3, il est de 359,3 ampères. Donc, à partir du sinusphi et du courant ICC, on calcule la composante active de ce courant qui est en fonction de cosinusphi C et la composante réactique qui est en fonction de sinusphi C. Donc, on trouve 84,4 pour le courant active à rotor bloqué pour une tension nominale et 349,2 pour le courant réactif. Voilà. Donc, à partir de ce calcul, on a trouvé les coordonnées du point à vide et les coordonnées du point à rotor calé. calé. Donc, à partir d'une échelle, on trace par la suite le diagramme de cercle. Voilà. Donc, par la suite, il a demandé de calculer il a demandé de calculer par la suite, il a demandé de calculer les pertes joules statoriques en court-circuit pour une tension nominale. donc, les pertes joules, on peut les calculer par la méthode on fait attention à la résistance à la résistance apparente. Donc, pour calculer les pertes joules statoriques pour une tension nominale, on utilise directement la loi la résistance les PGCC les pertes joules en court-circuit est égale 3,5 la résistance apparente multiplié fois le courant ici, c'est nominale. Donc, on a la résistance c'est 0,166 c'est une résistance apparente. Donc, ici, il n'a pas situé le couplage dans certains cas si on mesure la résistance s'apparente et on veut calculer les pertes joules par phase donc, on doit connaître le type de couplage. Donc, on utilise directement s'il n'y a pas le couplage on utilise directement la loi 3,5 la résistance fois le courant au carré. Donc, le courant du court-circuit est égale 359,3 au carré donc, on trouve des pertes joules en court-circuit qui ont une valeur 32 145 Watt. Donc, pour le tracé du diagramme de cercle donc, on utilise une échelle de 1 cm pour 12,5 ampères donc, on doit convertir ces grandeurs du courant pour laisser à vide et pour laisser en court-circuit en centimètres donc, on doit diviser cette valeur par 12,5 donc, on trouve les nouvelles coordonnées en centimètres pour laisser à vide on trouve un courant I0 c'est 2,32 cm donc, pour le courant en court-circuit c'est 28,744 cm ces composantes actives et réactives donc, la conversion de ces valeurs en centimètres va nous donner 0,194 et 28,88 va nous donner 2,31 pour laisser à retour bloqué 84,4 va nous donner 6,754 et celle-ci obtenue par la division de 12,5 cm donc, c'est la conversion en centimètres 349 va nous donner 27,939 donc, à partir de ces deux points on peut tracer le diagramme de cercle où ici c'est l'axe du courant actif et celui-ci c'est l'axe du courant réactif on trace un angle de 85,2 ce qui est le cosinus sur l'angle phi 0 donc et on trace une distance de une distance de 2,32 centimètres qui est le courant i0 donc, on trouve le premier point c'est le point à vide et remarque ici donc, il y a une certaine différence entre laisser à vide et laisser au synchronisme mais pour généralement on suppose que laisser à vide il est proche c'est le même laisser au synchronisme mais pour certaines machines il y a une grande différence entre laisser à vide et laisser au synchronisme pour laisser au synchronisme le glissement est égal à exactement est égal à 0 mais pour laisser à vide le glissement est proche proche du 0 c'est à dire le point sur le diagramme de cercle il y a une petite différence entre laisser à vide et laisser au synchronisme donc laisser à vide donc on a ici laisser à vide et dans ce point il y a laisser au synchronisme mais généralement ils sont proches donc revenons au point à vide donc pour tracer on a dit que pour tracer ou pour trouver le point à 0 c'est le point à vide donc on trace l'angle phi 0 en degré et on place la valeur du courant I0 sur l'extrémité ou sur sur un angle de 85,2 avec une distance de 32 ou on peut utiliser les composantes actives et réactives c'est à dire en plus on place le point 0,194 ici c'est la composante par exemple active et on place la composante réactive ici donc on peut trouver le point à 0 à partir de l'utilisation des composantes actives et réactives la même chose pour les séalotores bloqués on peut utiliser les composantes actives et réactives du courant donc 6,754 on la place ici par exemple 6,64 de telle façon que cette distance est égale à 6,754 et cette distance est égale à 27,939 donc cela c'est pour les gens qui n'ont pas demi-circle pour trouver l'angle donc on peut utiliser les composantes actives et réactives donc on peut utiliser directement la composante la composante du courant global le courant en court-circuit c'est 28,744 et l'angle phi-6 c donc c'est à dire on trace l'angle phi-6 c voilà l'angle phi-6 c celui-ci c'est l'angle phi-6 c qui est égale à 76,38 et on trace la distance du courant du courant du court-circuit avec avec une échelle du centimètre donc on a ici 28,44 centimètres qui est l'image de 359,3 ampères donc on trace le deuxième point qui est le point à rotor bloqué voilà donc à partir de ces deux essais on a trouvé trouvé le point à vide qui est le point A0 ou A et le point à rotor bloqué qui est le point MC correspond à un glissement est égal à A voilà donc pour tracer le diagramme de cercle donc on fait la médiatrice ici donc on mesure cette distance en centimètres et on la divise par deux on trace la droite perpendiculaire qui va nous donner le centre du cercle voilà donc on trace la médiatrice donc à partir de cette médiatrice on trouve l'intersection de ce médiatrice avec l'axe avec le diamètre du cercle donc on trouve le point C qu'on va mettre la tête du compas ici et on trace le demi-cercle voilà et on trace le demi-cercle donc c'est le diagramme du cercle pour fonctionnement de déterminer le point M l'infini donc pour le diagramme de cercle il y a trois points très importants les trois points sont c'est le point à vide le point à vide c'est celui-ci puis on a le point à rotor calé à partir de cette distance on a trouvé le médiatrice donc le médiatrice qui va nous donner le centre du cercle donc à partir du tracé du diagramme de cercle qui passe par un point M l'infini ce point M l'infini c'est un point théorique car il correspond à un glissement l'infini donc ce point théorique est déterminé à partir des perjoules en court-circuit ces perjoules en court-circuit ils sont ils ont été on le calcule à partir d'un courant ici sur nominal pour une tension nominal c'est pas ce courant nominal ici c'est le courant de court-circuit pour une tension nominale voilà qui est 500 volts donc à partir de cette valeur qui représente les perjoules en court-circuit on divise cette puissance qui est une puissance active par racine de 3 une nominale donc on trouve on trouve un courant actif puisqu'on n'a pas utilisé ici le cosinus phi si on divise une puissance active par racine de 3 une nominale donc on trouve un courant un courant de court-circuit actif c'est une composante active voilà donc cette composante active qui a été calculée c'est égal à la perjoule divisée par racine de 3 à 500 va nous donner un courant actif qui est 37,12 ampères ce courant par la suite est converté en centimètres donc on divise par l'échelle on trouve une distance de 2,97 cm donc à partir de cette distance on trouve le point M l'infini qui est représenté par à partir des perjoules en court-circuit voilà donc on résume ce calcul par ce schéma donc on voit ici que cette distance elle représente les pertes fer au niveau du stator si la distance entre l'axe et le diamètre du cercle donc la distance Hp Hp représentée par 2,97 et cette distance Hp voilà donc on a trouvé le point P à partir si on prolonge du point A vers le point M l'infini on trouve on trouve ou par la prolongation si on prolonge du A vers P cette droite va faire l'intersection avec le cercle et va nous donner le point M l'infini donc on remarque que le point M l'infini est déterminé à partir de la droite de la droite de la droite A de la prolongation de la droite A P l'intersection de cette prolongation va nous donner le point M l'infini qui correspond à un G l'infini voilà c'est un point théorique c'est la droite des couples voilà elle est appelée droite des couples donc la distance P M C elle représente les pères joules au rotor mais en court circuit c'est pas les pères joules ont un fonctionnement nominal non